Bonjour à tous, je vais vous parler de la plateforme BeagleBone, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une plateforme remarquée qui a été mise sur le marché récemment et qui a rencontré un essai du succès. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis en arrière, j'ai fait des études dans le programme informatique remarquée et je suis en arrière, j'ai rien à faire avec des logiciels libres, donc je m'intéresse à tout ce qui est libre. Le temps va être simple, je vais parler du matériel et du logiciel. Alors, le BeagleBone, comme je viens de le dire, c'est un système qui a été poussé, on regarde la taille, c'est une carte de crédit qui ne consomme pas beaucoup d'énergie, qui est open source. Donc, il est pas aussi bien dans ce matériel qu'il y a dans le monde du logiciel, développé par Texas Instruments, etc. Donc, je vais revenir sur les mots-clés de cette définition qui vient de Wikipédia. Alors déjà, BeagleBone, je vous parle de BeagleBone et pas de BeagleBone, donc des différences entre les deux. Il faut savoir que la société BeagleBone a fait des cartes, différentes cartes, il y a une plusieurs versions, on va dire. Donc, le BeagleBone a été dans son chemin. Le BeagleBone Black, c'est la dernière voiture, en fait, qui est l'évolution de leurs produits. Donc, le BeagleBone, c'est une plateforme économique, enfin, non gourmande en ERG, en ERM, donc, intégrée dans un seul, dans une base carte. Et, qui est libre. Donc, la différence par rapport à d'autres acteurs de marché qui sont un peu sur le même traîneau, le matériel est libre. C'est-à-dire que, si vous voulez acheter juste un CPU, vous pouvez acheter juste un seul CPU. Contrario, par exemple, chez Broadcom, si vous voulez faire des traces de répit, outre le fait que vous n'avez pas le droit, contre un concurrentiel en parlant, etc., ils ont bloqué le truc, et que vous n'avez pas accès à un seul CPU, vous pouvez les acheter en bulk, donc, pour les 1000, 10 000, 30 000, ça pose quelques contraintes. Donc, ces contraintes-là, vous allez le rediserez pas avec un BeagleBone. Si vous vous dites que la plateforme que je peux acheter, je traite une autre, mais il y a des trucs que je n'utilise pas, vous pouvez le mettre ici, les plans seront disponibles rapidement sur Internet. Donc, le CPU, en lui-même, c'est un CPU RM, RM-V7, un petit avantage pour les calculants de temps par rapport à des générations passées lentes de RM. Dessus, vous avez 512 méga de RAM, 2 J10 octets de mémoire flash intégrée, et un ramal de connectivité, donc, un connecteur micro SD pour rajouter une carte, pour suivre les deux JTL de flash, même si je ne sais pas, un USB haute, un USB client. Donc, vous pouvez alimenter votre BeagleBone en collectant un PC, mais vous pouvez aussi mettre des périphériques avec USB dessus. Ethernet, avec une carte de distance, du HDMI, et deux embases H10 et H14, donc, des trucs classiques pour les électroniciens au bas des dossiers portraux qu'il y met, de 3 ans et 3 tonnes. Donc, en gros, ça vous fait 412, un petit peu, pour avoir accès à tout un tas de connecteurs, enfin, tout un tas de systèmes, de bus, donc, il y a le CECAM, le SPI, le GPIO, le Nantes d'Essence, le TPWM, donc, ça permet de connecter pas mal de l'appareil, mais si vous voulez, il y a beaucoup d'affaires avec un USB. Voilà, comme c'est un peu petit, j'ai des grosses images. Donc, le connecteur de l'alimentation, vous pouvez vous en passer, si, s'il se trouve, que vous allez avoir votre Appliance, ou le traditionnel, on va dire qu'il peut se connecter un PC via un joueur USB et un client. L'USB haute de l'autre côté, ici, bon, les deux connecteurs que vous pouvez aller là, c'est, ce qu'elles soient, effectivement, les connecteurs, vous l'avez dit, c'était GBIO, on a le connecteur Ethernet qui vous bouffe. Sur le vertigo, on retrouve le mini-USB, sans problème de l'alimentation, c'est du côté, c'est pour le système de connecteur, c'est le début du côté et après. Ici, nous avons le micro-HDMI, donc c'est un part plus petit qu'un part mini-USB, et, bah, la carte USB, si vous avez une 1.4.4. Donc, contrairement au Raspberry Pi, il y a eu l'idée de mettre tous les connecteurs, on va dire, non d'extérieur, pour ceux qui sont un peu « rookie » quand vous allez pouvoir faire les clients, c'est du même côté. Donc, ça évite d'avoir des trucs un peu partout, et que, finalement, pour intégrer un Raspberry Pi dans une application, c'est un peu compliqué. Là, en fait, quoi qu'il arrive, vous allez devoir être alimenté pour appliquer le bone, donc soit en USB, soit via le connecteur, et vous allez sans doute pouvoir communiquer avec le réseau d'univers. A priori, ça sera avec le Ethernet. Si vous avez besoin de le faire via le Wi-Fi, par exemple, qu'il est possible de mettre des cartes traditionnelles, je vous en parlais juste après, sur les connecteurs, quand c'est ce qu'il y a des games, et, du coup, vous allez voir une peu de contraintes sur un côté. De l'autre côté, vous allez retrouver le port HDMI, donc, si vous faites une appliance qu'elle en a un écran, effectivement, ça va être problématique, c'est peut-être une carte exceptionnelle, et le port USB qui vous permet de connecter le scanner imprimante qui est USB ou n'importe quel périphérique USB, et le connecteur AMC sont de l'autre côté, donc, a priori, c'est pas ceux qui vont être plus utilisés, du coup, ça facilite un peu l'intégration dans les produits. Juste une vue détaillée de la carte sur le dessus, donc, on retrouve le CPU, dont on va parler tout à l'heure, bien sûr, la RAM, la flash, le contrôleur internet, qui, lui, n'est pas derrière de l'USB, donc, on se trouve pas qu'une carte distant qui peut faire du valier avec ce que l'on a, un connecteur d'alimentation, et là, le circuit inXP, et ici, c'est pas du tout du NFC RGD, c'est juste le contrôleur vidéo qui est produit par l'XP. Les CAPES, c'est un système d'expansion, d'expansion, pardon, ou d'expansion, tout à l'heure, qui vous permet, avec votre BeagleBone qui a les caractéristiques que j'en viens de parler, on va en ajouter une nouvelle. Si vous avez besoin, par exemple, de vous aperfecer avec un capteur particulier, des gyroscopes, par exemple, vous pouvez développer une carte qui fera se mettre par-dessus le BeagleBone pour fournir des fonctionnalités. Votre CAPES, elle sera forcément équipée d'une épreuve, une épreuve qui sera accessible en I2C, qui permettra aux BeagleBone, à l'heure ce qu'il démarre, de savoir qui vous êtes. une description de la carte, éditeur, un nombre pour les cartes, bonjour, je suis d'un carte gyroscope de Acqueline Corporality, et des informations sur les PINs qui sont utilisées sur le PNECA. Donc, on va utiliser, par exemple, l'import série, etc. Donc, on configure l'import série, et tout simplement grâce à cette épreuve. Il faut savoir que le BeagleBone Black, contrairement au précédent, a quelques capes virtuelles qui sont inclus de base. Donc, il s'agit de la mémoire, le MNC. La mémoire embarquée est utilisée comme une caisse. Donc, si vous utilisez cette mémoire, il faut savoir qu'il y a certains PINs qui ne sont pas utilisables. De même, pour le HDMI, aussi bien l'audio que la vidéo, certains points sont réservés. Donc, concrètement, on a quasiment un quart des PINs qui ne sont pas utilisés, qui ne sont pas utilisables si on utilise la mémoire embarquée et le HDMI embarqué. Si on dit, par exemple, que le HDMI n'a pas l'utilisé, il suffit de ne pas l'utiliser, mais pour le moment, on a accès à tous ces PINs-là, en plus. Ou si on n'a pas le temps de la carte que vous allez voir embarqué à l'OMC, qu'on a utilisé bien 4D, on a pu libérer une dizaine du connecteur. Donc ça, c'était pour la partie matérielle. d'un point de vue logiciel. Lorsque on reçoit un Google Goin, donc la Flash intégrée à une installation de Linux Armstrong. Donc c'est une instruction Linux qui est orientée pour l'informatique embarquée. Et cette distribution inclut tout un tas d'outils de développement qui sont assez particuliers, on va dire pour quelqu'un d'une informatique traditionnelle comme je le suis. C'est-à-dire qu'on a un serveur Node.js et on a un environnement de développement intégré Cloud9 dont je vous ai montré le site avec Ziprox. Donc un truc qui s'accueille dans Firefox qui est très chargé dans l'environnement de développement Java. Enfin voilà. Et on peut coller ces petits programmes en JavaScript qui sont démarrés au démarrage de la machine puisqu'il y a un système d'init qui permet de lancer des programmes JavaScript au démarrage. Donc tout ça, ça fait un petit peu peur. Donc pour biblier, je pense que c'est très bien quelqu'un qui a envie de s'amuser à faire de l'informatique embarquée qui a envie de découvrir et va pouvoir utiliser ça. Pour les autres, il est possible de changer de système d'exploitation. Donc on voit ces lignes des BI. Donc là, on se pose un peu plus de paquets parce que l'offre est quand même assez limitée avec l'Instant. On peut utiliser FreeBSD sur la même page Linux. Alors les performances, je m'étais dit je ne vais pas parler des performances parce que je ne peux pas mesurer les performances. et je me suis dit il y en a qui vont demander quand même des performances. Donc je vais comparer les choux, les carottes et les bétonnières en mettant comme choux un asoinard des clients. Alors c'est une machine un peu similaire qu'un 3K30+, qui est avec un front-factor quand même plus gros, avec un processeur qui tourne un diapulte gigahertz. par contre une version c'est les RMV5. Ma carotte, ce sera le Big Urban Black dont je viens de vous parler et puis si on prend une machine classique à côté et qu'on décide de faire un benchmark en comparant des trucs qu'on ne peut pas comparer ou en disant que le nécessaire speed. Donc on va comparer la vitesse d'un RMV5, d'un RMV7, d'un RMV2. c'est un peu n'importe quoi le jeu, c'est d'accord. On va se rendre compte que les RMV5 et les RMV7 vont offrir pour des calculs sur les entiers uniquement des performances assez similaires. C'est un chouïa plus performant on sait plus du Big Urban puisqu'on a 200 lignes de moins mais c'est le braque quand même, il faut du choix. Donc c'est à peu près la même puissance que le reste de Voltaille. Voltaille RV sont les mêmes à peu près évidemment. Et bien sûr on va être en dessous de passer à une échelle critique de bureaux mais forcément les consommations électriques n'est pas la même. Donc ce qui va peut-être plus nous intéresser effectivement c'est le prix parce que pour moi une machine de bureaux ça ne coûte pas 37 euros. Il vous faudra peut-être si vous faites si vous faites un peu de développement une carte micro SD donc pour 12 euros vous en avez une classe assez rapide ce qui est quand même cool. Et puis il vous faudra avoir du FTDI à une quinzaine d'euros un câble RG45 vous êtes trop présentement chez vous donc c'est au très gros. Et vous vous êtes paré du développement avec David Ruy avec un open air pas un open air d'air. si vous avez des questions. Merci. Applaudissements. 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 Oui ? Au niveau des GPIO est-ce que c'est aussi fragile que sur le Raspberry ou est-ce que c'est protégé est-ce que les GPIO est-ce que les GPIO comme sur un Raspberry ou est-ce que c'est protégé ? Est-ce que les GPIO sont protégés comme sur un Raspberry ou est-ce que c'est protégé ? Est-ce qu'ils sont protégés ? Alors l'inverse du Raspberry qui n'est pas protégé. D'accord. Alors le Raspberry n'est pas protégé. Quand on dit protégé, c'est protégé. Genre je mets du 5V sur l'entrée 3,3 maximum. Oui, non, ça gréille le spectre. Effectivement. Réduction des coupes. C'est assez fragile. Donc la doc, je vous rappelle bien tout le temps c'est clair en rouge. Ne pas appliquer une tension avant que le machine soit démarré ne passe ceci, ne passe cela. Au niveau stabilité de la mémoire interne. La carte SD sur une Raspberry Pi c'est bien mais ça ne marchera pas très longtemps. Est-ce que là on a une fiabilité qui est un peu plus assurée d'autant plus que c'est soudé et qu'on sera obligé de l'acheter après ? Alors au niveau des remarques qui sont faites par les utilisateurs effectivement il y a le problème des cartes SD qui reviennent assez souvent sur le Raspberry Pi Il y a un peu moins de problèmes qui semblent revenir sur les Bigel Bones donc on peut dire après que le déploiement n'est pas le même. Donc peut-être que c'est similaire. Par contre effectivement des gens qui ont reporté avoir des problèmes avec les Bigel Bones ils disaient qu'en installant ça directement sur la flash vous n'avez plus aucun souci. Donc a priori le fait de pouvoir avoir une flash à disposition on parlait quand même de s'acheter de certaines difficultés mais voilà. Est-ce que c'est robuste comme système ? Moi j'ai un référé si je m'amuse à l'alimenter et les alimenter s'en parer au bout d'un moment je m'amuse d'agracher. L'alimenter et les alimenter ? C'est-à-dire qu'il commence à démarrer puis j'arrête puis il commence à écrire sur sa SD j'arrête et ça en fait c'était bien le robustesse ou le numérat juste réel des fois quand on envoie les utilisateurs qui vont l'utiliser ils risquent d'avoir une distance courante ils risquent ouais alors j'ai déjà débranché ce truc des dizaines de fois mais c'est vrai que j'ai pas fait le test intensif j'avais peut-être le test intensif d'ailleurs de faire du matériel mais j'ai pas eu ce genre de soucis je sais pas si c'est un problème oui ? T'as une idée de la taille actuelle de la communauté qui travaille sur Googlebot ? La taille de la communauté je pourrais pas donner le chiffre Est-ce que ça grossit j'ai l'impression de mon projet c'est rapide est peut-être moins bien techniquement mais il s'en vend avec des dizaines de camions tous les jours donc il y a pas de choses qui se font Googlebot est un point super technique et derrière on a l'impression que vous avez que des super techniciens qui travailleraient et puis au final ils s'en vont pas bien De mon point de vue utilisateur en tant que développeur en voyant ce qu'il se passe sur les millions de listes il y a quand même pas mal de développeurs qui s'en vont voir ce truc là et qui vivent des dates le support enfin le support pour les différents modules arrive assez rapidement donc il y a quand même un degré pour les communautés là on a de gros davantage que c'est qu'un instrument il y ait toutes les spécifications à disposition donc quand on est en train de développer un driver c'est bien savoir comment ça marche ça va voir c'est pas vrai donc il y a un peu moins de difficulté peut-être parce que oui ça rejoint à la même question donc du coup est-ce qu'il y a d'autres acoustiques ? oui oui n'importe quelle distribution linux pour moi c'était juste des paquets donc c'est des rm v7 là où le rage bruit pas il ne permet pas de faire prendre des gammes parce qu'il aurait arrêté de faire des deux paquets rm un peu que c'est le mieux deux paquets des gammes au bout de tout ici c'est enfin les gammes au bout de tout étant basé sur les gammes on peut installer les gammes sur 100 gammes on vous remercie en main